La laitue Et les laitues batavia qui ont un feuillage craquant, plus ou moins dentelé. Les laitues romaines de forme oblongue et dont les feuilles sont allongées. Les laitues dites à couper, qui généralement ne forment pas de cœur et dont certaines variétés ont des feuilles très frisées. Et enfin, les laitues asperges, cultivées plus particulièrement en Asie, dont l'attrait culinaire réside dans sa tige charnue. Une des caractéristiques importantes des laitues réside dans leur capacité d'adaptation au climat et aux saisons. Il existe des variétés qui résistent particulièrement au froid de l'hiver ou aux grosses chaleurs et qui sont lentes à la montaison. On trouve aussi des laitues qui s'adaptent à toutes les conditions climatiques. Pollinisation La fleur de la laitue est appelée capitule. Elle est hermaphrodite et autoféconde. C'est-à-dire que les organes mâles et femelles sont présents dans la même fleur et compatibles entre eux. On dit qu'elle est autogamme. Cependant, il existe des risques de pollinisation croisée par les insectes entre différentes variétés. Un risque qui augmente sous un climat plus chaud. Dans certaines régions du monde, on trouve des variétés sauvages de laitues avec lesquelles des croisements sont possibles. Afin d'éviter les croisements intervariétaux, on cultivera deux variétés de laitues à quelques mètres de distance dans les régions tempérées et avec un écart beaucoup plus important dans les régions chaudes. On peut aussi pratiquer l'isolement variétal sous moustiquaire fixe. On pourra se rapporter pour cette technique au module de l'isolement mécanique dans l'ABC de la production de semences. On peut également échelonner dans le temps les plantations de diverses variétés afin d'éviter les floraisons simultanées. Il faudra néanmoins semer suffisamment tôt pour que la plante ait le temps de faire sa graine. Le cycle de la laitue. Les portes-graines de laitues sont cultivées de la même manière que la laitue destinée à la consommation. Pour une meilleure diversité génétique, il est toujours préférable de garder au moins une dizaine de portes-graines. On accordera beaucoup de soins à sélectionner les portes-graines en fonction des caractéristiques de la variété. Sa forme, sa couleur ou bien sa saison de culture sous peine de voir ses caractéristiques propres disparaître avec le temps. La laitue paumée aura donc un cœur de feuille compact, la laitue batavia son feuillage craquant et dentelé. La laitue d'hiver, comme son nom l'indique, sera cultivée à la saison froide pour faire sa graine au printemps suivant. Elle conservera ainsi son aptitude à résister aux basses températures. Les hors-types seront donc arrachés. On éliminera également les laitues montées trop tôt en fleurs qui n'ont pas achevé leur cycle de développement et qui reproduiraient des laitues chétives. Certaines variétés de laitues mettent très longtemps à monter en fleurs, surtout celles à pommes très compactes. Il faut parfois les y aider, soit en incisant le haut de la pomme, mais en prenant soin de ne pas blesser le point de croissance très fragile. Soit en enlevant une à une les feuilles entourant le cœur. Attention au temps humide qui favorise le pourrissement des feuilles. Il faudra dans ce cas également les enlever. Il faudra dans ce cas-là, il faudra dans ce cas-là. La laitue en fleurs peut atteindre un mètre de haut en moyenne. Elle a besoin d'être tutorée, soit individuellement, soit en groupe. L'épanouissement de la laitue porte-graines et la maturité des semences s'effectuent de façon progressive. Suivant les conditions environnementales, il faut compter entre 12 et 24 jours de la floraison des capitules à la formation des semences. On trouvera donc sur la même plante des bourgeons, des fleurs et des graines. Pour déterminer le bon degré de maturité des semences, on récolte une capitule fanée qu'on écrase entre le pouce et l'index. Si les graines ne se séparent pas et restent collées dans la capitule, c'est qu'elles ne sont pas mûres. Quand les graines tombent facilement du capitule, elles sont alors prêtes pour la récolte. Les meilleures graines se trouvent sur la hampe principale de la laitue. Les conditions météorologiques ont une grande influence sur la récolte des semences. Un temps pluvieux et humide nuit à la bonne fructification et trop d'humidité rend les porte-graines fragiles à une attaque de champignons. Dans certaines régions, il est préférable de cultiver les porte-graines sous-abri. On peut récolter les semences de trois manières différentes. D'abord en récoltant les premiers capitules mûres et s'assurer ainsi une récolte minimale. A l'aide d'un seau, d'un sac ou d'un drap placé sous le porte-graines, on tapote les inflorescences pour faire tomber les graines. On peut également attendre que la moitié, au moins des capitules, soient mûres et couper les hampes florales qu'on placera dans un grand sac aéré. On accrochera ce sac dans un endroit abrité, ventilé et sec. La graine peut ainsi finir de mûrir sur la plante récoltée. La troisième possibilité, en cas de mauvais temps durable pendant le mûrissement, consiste à arracher les plantes avec la racine, de mettre un sac autour de la racine pour empêcher la terre et les cailloux de se mélanger avec les graines, et à suspendre les plants, tête en bas, dans un endroit sec et aéré. Une bonne partie des graines va continuer à mûrir. Extraction, tri, conservation. Pour l'extraction, les hampes florales doivent être parfaitement sèches. On frotte les capitules entre les mains et la plupart des graines se détachent facilement. Les fleurs non fécondées produiront des graines vides. On peut également battre les hampes florales dans une poubelle ou tout autre grand récipient. Pour le tri, les semences sont passées dans des tamis de grosseur de mailles différentes. Pour terminer, il faut ventiler les graines pour enlever les derniers débris. Pour cela, on place les graines dans une assiette ou un vent manuel, puis en soufflant, les débris les plus légers s'envoleront. On peut aussi profiter d'une brise naturelle. En extérieur, et avec un peu de maîtrise, on verse les graines dans un récipient placé au sol et les débris se disperseront tout seuls. Il est recommandé de poser le récipient sur un drap attendu en cas de saute de vent intempestieux. On verse ensuite les semences dans un sachet plastique dans lequel on met une étiquette portant mention du nom de l'espèce, de la variété, de l'année de production et du lieu de culture. Quelques jours au congélateur, elles émineront certaines larves de parasites. Les semences de laitue ont une durée germinative de 5 ans en moyenne et peuvent conserver leur faculté germinative jusqu'à 9 ans et plus si les graines sont congelées. Lorsque les conditions de stockage ne sont pas adéquates, les semences de laitue perdent très rapidement de leur viabilité. De beaux porte-graines peuvent aisément produire 10 à 15 g de semences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada